Cési Campus de Nanterre, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence sur Cési École d'ingénieurs. Je passerai la parole à Caroline Patou, qui est responsable du pôle étudiant. Ensuite, Fatou Silla, qui est en charge des relations avec les élèves. Et après, on vous présentera Sumpoun, qui est apprenti ingénieur, pardon, pas élève, mais qui a été élève sur le cycle préparatoire pendant deux ans, qui va nous expliquer son parcours et nous présenter un projet important sur lequel on retrouve beaucoup de nos apprentis et de nos élèves. Tout de suite, Caroline Patou. Merci Pascal. Bonjour. Alors, je vais vous faire une brève présentation de Cési École d'ingénieurs. Donc, tout d'abord, Cési École d'ingénieurs a été fondée en 1958 sur la volonté de cinq grandes entreprises industrielles françaises. Et depuis 1958, l'école s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, elle est riche de 25 campus et elle accueille à peu près 7000 élèves ingénieurs. Je vais vous faire une présentation, une vue d'ensemble de notre offre diplômante. Donc, vous pouvez voir que nous avons au sein de l'école un cycle préparatoire intégré et quatre cycles ingénieurs. Nous avons également des masters spécialisés qui sont des bacs plus 6. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes une école qu'on appelle école en cinq ans avec son propre cycle préparatoire intégré. Vous pouvez intégrer l'école soit en post-bac, à la sortie de la terminale, soit à bac plus 2 avec un bac plus 2 scientifique ou technique. Alors, je vais zoomer un petit peu sur le cycle préparatoire intégré. Donc, deux années en post-bac sous statut étudiant. La première année, c'est une année commune pour l'ensemble de nos élèves où vous allez étudier l'ensemble des fondamentaux scientifiques que tout ingénieur doit connaître. Donc, on va étudier les mathématiques de base, les sciences physiques de base du type mécanique, électricité, thermodynamique, etc. L'informatique de base, etc. Dès la deuxième année, vous allez commencer à vous spécialiser en fonction du métier que vous souhaitez faire plus tard. Donc, vous allez choisir ce qu'on appelle une mineure. Vous aurez le choix entre quatre mineures. La mineure généraliste, qui regroupe les personnes qui voudront travailler dans l'industrie. Donc, industrie automobile, aéronautique, toute l'industrie française au sens large. La deuxième mineure, c'est la mineure BTP, bâtiment travaux publics. La troisième mineure, informatique. Et la quatrième mineure, les systèmes électriques et électroniques embarqués. Au cours de cette deuxième année, nous allons continuer à travailler les sciences fondamentales, mais qui, cette fois, seront en lien avec la future spécialité, le futur métier que vous voulez faire. Alors, je m'explique, par exemple, en BTP, on va travailler en particulier une science qui s'appelle la RDM, la résistance des matériaux. Donc, c'est une science, pour vulgariser un petit peu, qui vous apprend à construire un bâtiment qui va tenir debout. Ça a du sens qu'un futur ingénieur BTP soit bien formé en résistance des matériaux. Ça a déjà beaucoup moins de sens qu'un futur ingénieur en informatique soit un spécialiste de la résistance des matériaux. Donc, on commence à particulariser les enseignements dès la deuxième année. Mais on reste toujours sur le socle sciences fondamentales. Au bout des deux années de cycle préparatoire intégré, vous passez sur le cycle ingénieur qui vous correspond. Alors, a priori, si vous avez fait la deuxième année mineure généraliste, on vous attend sur le cycle ingénieur généraliste. Si vous avez fait la deuxième année mineure BTP, on vous attend sur le cycle ingénieur BTP. Si toutefois, vous aviez fait une erreur d'orientation lors de votre choix de mineure, nous vous permettrons de pouvoir aller sur un autre cycle ingénieur, moyennant un travail complémentaire durant l'été pour vous remettre à niveau sur certaines matières. Au niveau des cycles ingénieurs, nous avons quatre cycles ingénieurs qui sont habilités par la commission des titres. Donc, le généraliste, celui qui est dédié à l'industrie et au service, le cycle ingénieur BTP, le cycle ingénieur informatique et le cycle ingénieur système électrique, électronique embarqué. Au niveau des modalités d'apprentissage, vous avez le choix sur les cycles ingénieurs d'être soit sous statut apprenti, soit sous statut étudiant. Ça dépend du cycle que vous choisissez. Par exemple, le cycle ingénieur généraliste est disponible sous les deux statuts, ou apprenti ou étudiant, à vous de choisir. Le cycle ingénieur BTP est disponible sous le statut apprenti. Le cycle ingénieur informatique est disponible sous le statut étudiant. Et le dernier cycle, système électrique, électronique embarqué, est disponible sous le statut apprenti. Si vous ne passez pas par le cycle préparatoire intégré, vous pouvez intégrer l'école sur concours, ici à Bac plus 2, à partir d'un Bac plus 2 scientifique ou technique. Ça vous sera rappelé après. Tout le long du cursus. Si vous faites un cursus étudiant, vous aurez des stages à partir de la deuxième année et tous les ans. Donc en deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Et vous partirez à l'international sur la quatrième année. Si vous êtes un statut apprenti sur le cycle ingénieur, bien sûr, vous serez très régulièrement en entreprise, mais vous aurez également une mission à l'international à réaliser en quatrième année. À la fin de ces cinq années, vous avez un diplôme d'ingénieur qui est reconnu par la commission des titres d'ingénieur. Et si vous souhaitez continuer, vous pouvez continuer sur un Bac plus 6, un master spécialisé sur nos domaines de spécialité. Au niveau de nos habilitations, de nos reconnaissances, je voulais quand même souligner que l'ensemble des diplômes d'ingénieur que nous proposons sont reconnus par la commission des titres d'ingénieur, que nos travaux de recherche sont reconnus par l'HCERS et qu'au niveau des communes, nous sommes membres de ESAM Université. Nous sommes également membres de la conférence des grandes écoles et de la CDFI. Voilà pour une brève présentation de l'école. Je vais maintenant passer la parole à madame Fatou Silla qui va vous donner plus d'informations sur comment candidater auprès de l'école. Merci madame Fatou. Donc en effet, nous avons plusieurs portes d'entrée pour intégrer notre école. Donc pour les élèves de terminale, vous devez candidater via la plateforme Parcoursup qui ouvrira normalement dès janvier 2021. Pour les étudiants actuellement en Bac plus 2 de type BTS ou DUT, nous organisons plusieurs concours communs durant l'année 2021. Et le premier aura lieu au mois de mars 2021. Vous pouvez également télécharger le dossier de candidature sur notre site internet, mais également me le demander par mail. Donc vous avez sur votre écran mon adresse e-mail. Pour les étudiants en classe CPGE, classe préparatoire, vous devez candidater exclusivement sur la plateforme SCUI. Et pour les étudiants qui sont actuellement en admission parallèle de Bac plus 1 à Bac plus 4, vous devez envoyer votre dossier de candidature qu'on vous enverra. Vous devez après le renvoyer à madame Fanny Mpassy dont vous avez son adresse e-mail face à vous. Sur la slide suivante, vous avez les coordonnées de l'équipe chargée des admissions que vous pouvez joindre à tout moment pour toute question. Vous avez mon adresse e-mail et mon numéro de téléphone car je suis actuellement connectée pour ce salon-là. Donc n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un mail et je vous répondrai pour toutes vos demandes. Pour les autres membres de l'équipe, vous avez Léon Sataev, Fanny Mpassy et Emeline Bravo qui sont également à votre disposition pour répondre à vos questions ultérieurement. En ce qui concerne les événements qui sont organisés au sein de l'école, donc il y en a de différents types. Donc nous avons dans un premier temps les JPO nationales. Donc la prochaine aura lieu le 5 décembre 2020. Si tout se passe bien, bien évidemment en fonction des restrictions sanitaires, mais pour l'instant elle aura lieu le 5 décembre 2020. La suivante le 30 janvier 2021 et la dernière le 6 mars 2021. Nous organisons également d'autres types d'immersion pour pouvoir découvrir l'école. Donc la première, ce sont les visites privées. Donc vous pouvez venir vous accompagner de vos parents, par exemple, ou seul, en prenant rendez-vous avec nous. Et du coup, vous viendrez visiter nos locaux en journée pour visiter justement, par exemple, les salles de classe, notre Fab Lab, nos salles de TP, etc. Voilà, et tout ça en petit comité. Donc vous avez les dates qui s'affichent devant vous. Donc la prochaine, le 18 novembre, le 16 décembre 2020 et le 16 janvier 2021. Vous pouvez également venir en immersion en classe. Donc une immersion en classe, c'est vraiment participer à un cours avec nos étudiants actuels et vraiment vivre notre pédagogie, vivre les cours avec nos étudiants, avec nos profs, etc. Ce qui vous permettra justement de pouvoir découvrir notre méthode de pédagogie, les sujets qui sont abordés et surtout pouvoir poser vos questions, vos interrogations à des élèves assis en classe chez nous. Voilà pour les informations complémentaires. Je reste en tout cas connectée toute la journée pour ce salon. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur les événements à venir et sur les questions que vous vous posez. Voilà, merci beaucoup. Merci Fatou. Un petit point pour la journée portes ouvertes du samedi 5 décembre. En effet, elle est lancée. La date est bouclée. Je vous invite impérativement à vous inscrire sur le site www.cazi.fr où vous aurez un pop-in pour vous inscrire parce que si jamais on a des changements au niveau de règles sanitaires, on pourra vous contacter car la journée portes ouvertes basculera en numérique. Vous aurez l'information, vous aurez les liens et ce sera comme d'habitude. Tout de suite, j'accueille Sumpoun. Sumpoun, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours puisque je l'ai dit un peu en introduction, tu es arrivé sur l'école d'ingénieurs par le cycle préparatoire et aujourd'hui, tu es sur le cycle ingénieur en apprentissage et tu es aussi un des porteurs d'un très beau projet. Je te laisse la parole, Sumpoun. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Sumpoun, mon raconte d'agamage. J'ai 22 ans. Je suis actuellement apprenti ingénieur dans un bureau d'études qui s'appelle Expleo et je suis aussi chef du département moteur d'une association. Dans notre cas, ça va être le CISI Race. Je vais vous faire un peu mon historique. En 2016, j'ai obtenu un baccalauréat technologique. J'ai fait un bac STI de Daily Tech. Après, à partir de là, j'ai intégré la classe préparatoire du CISI. Et puis, là, à partir de l'année dernière, donc là, ça va faire un an, que j'ai intégré le cycle ingénieur. Donc là, je le fais par apprentissage. Et donc juste en dessous, vous avez les membres de l'association sur laquelle on a créé cette année. Donc voilà. Il consiste en quoi, ce projet, Sumpoon ? Et qu'est-ce qu'il a pli au niveau de l'école ? Alors en fait, ce projet, c'est un projet qu'on a monté de A à Z l'année dernière. Donc c'était pour participer à la Formula Students. Donc on va créer une monoplace de A à Z qu'on va participer face à d'autres écoles françaises. Et on a eu le soutien de la part de l'école pour déjà mettre en place des locaux par rapport à ça, de nous mettre à disposition du matériel et tout ce qui va avec pour qu'on puisse avancer dans ce magnifique projet. Et vous allez avoir à votre disposition les 400 m² de Fab Lab, le Creative Lab, le laboratoire de réalité virtuelle et augmenté. Vous aurez aussi, si vous avez besoin de faire des pièces métalliques, l'unité fabrication additive métallique. Vous allez pouvoir aussi utiliser les labos, les salles de TP. Enfin, on met tout à votre disposition avec l'appui du Fab Lab Manager. Exactement, oui. Et vous allez gagner. On l'espère. Donc, on va savoir en 2022 si tout sera fait. Super, Sumpoun. Merci beaucoup, Sumpoun. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci, Caroline. Merci, Fatou. Merci, Sumpoun. Merci, Léon, à la technique, comme d'habitude. Merci. Et je crois qu'on a un petit teaser du Bureau des études qui a été fait pour l'année 2019-2020. À bientôt à notre JPO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada